J'ai décidé de plus du tout être un assisté et de prendre ma vie en main. J'attends de trouver un petit boulot pour vous le prouver, mais c'est un parasite, un manipulateur. Vous cherchez des gens pour bosser ? Parce que moi ça m'intéresse. Mais c'est le pire fléau que la Terre n'ait jamais porté. Il a tapé l'incruste chez nous pendant trois semaines et il a même failli nous faire rompre. Est-ce que vous imaginez une seconde que les gens peuvent changer ? Aujourd'hui, il a vraiment envie de travailler. Donc là, en ce moment, il se repose tranquillement dans votre chambre. Vous reconnaissez cet homme ? C'est le mec qui maintenait Rudy pendant que l'autre me tabassait. C'est n'importe quoi, j'ai jamais fait ça. Et Rudy l'a identifié aussi ? Non. Il n'y a pas de raison qu'un flic prenne pour un autre, c'est pas normal. Zach a fait un faux témoignage. Comment ça ? Zach a changé ce flic parce qu'il se met la terreur dans son ancien quartier. Je sais que t'as menti pour Boer, c'est pas lui qui t'a agressé. T'es content de quoi ? T'es dingue ou quoi ? Je ne peux pas défendre une balance là ! T'es dingue ou quoi ? T'es dingue ou quoi ? On est vraiment bien Sans-t-elle Qu'on soit noir Ou blanc Et si on prend la main Pour elle La vie est Plus belle Je vous annonce officiellement que les charges qui pesaient contre vous n'existent plus. Le témoin qui vous avait reconnu s'est rétracté. Et c'est tout ? Oui, je suis désolé, vous avez été mis en cause injustement. Et vous trouvez ça normal, monsieur le juge, qu'un capitaine préfère croire une petite racaille plutôt qu'un de ses collègues ? Le témoin était formel. Le capitaine Castelli était bien obligé de prendre en compte ses affirmations. Comme si la parole d'un type comme ça, ça valait quelque chose. Qu'est-ce que vous entendez par un type comme ça ? Rien, monsieur le juge. N'empêche que le témoin vous laisse payer un flic et vous m'avez servi sur un plateau. J'ai fait mon boulot. C'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qui a dix ans de maison. Je pense au contraire que c'est tout à l'honneur de la police de prendre ce genre d'affaires très au sérieux. Et j'espère qu'on va coincer les vrais coupables. Messieurs ? C'est facile pour vous de parler comme ça, monsieur le juge. Bien au chaud dans votre bureau. Chacun son travail. C'est bien ce que je veux dire. Nous, on est sur le terrain. Il faut qu'on soit se respectés. Et pour ça, il faut qu'on se serre les coudes. Sinon, ça devient compliqué. Ça doit être fait dans un cadre légal. Oui. En leur parlant poliment, en les respectant. Oui, par exemple. Vous croyez qu'ils nous respectent, eux ? On se fait insulter, on nous tend des pièges, on prend des cailloux sur la tête. Je sais tout ça. La justice fait de son mieux pour punir ses actes. Il n'y en a pas beaucoup qui partent en prison. On finit toujours par les retrouver sur le terrain. J'espère que votre nouvelle affectation va vous permettre de vous assagir. Ça va pas être compliqué. L'ambiance mistrale n'a rien à voir avec celle de la cité des Forges. Monsieur le juge. C'est bien ? Très bien, et toi ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Y a un truc qui va pas ? T'inquiète, c'est pas toi. S'il y a un problème, ça me regarde. On est ensemble, maintenant ? C'est à cause de ce flic, là. Ce connard va encore s'en sortir et ça me fout la haine. Mais il t'obsède carrément. Pour motiver quand je boxe. J'imagine que c'est lui en face de moi. Je te jure, c'est un miracle si je lui ai pas encore cassé la gueule. Si tu faisais ça, t'y rentrions le direct. Ouais, je sais. Je vais pas lui faire ce plaisir. Là, je tenais l'occasion en or, là. Le truc qui se présente qu'une fois. Sauf que là, il est innocent. Et moi ? Comme menu, j'ai passé en cellule. Tout ça, parce que j'ai pas baissé les yeux quand ils me regardaient. J'avais rien fait. Je sais pas ce que tu te laissais pas faire. Ah non. Dès que j'avais l'occasion de lui pourrir la vie, je le faisais. Bon, maintenant, c'est terminé, tout ça ? T'as raison. Je suis trop heureux qu'on s'en s'en s'en... J'aurais été t'emmerder avec Miss Desnois. À ce soir, cousin. Tu vas en cours ? Non, j'en ai pas aujourd'hui. Je travaille avec Jean-Baptiste. Ah ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien spécial. Vous voyez beaucoup. C'est tout. Il a quatre documents de 50 pages à traduire. Si tu veux, je te les montre. Non, 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 mais je te crois. Je te taquine un peu. Pourquoi tu fais ça ? Pour rien. Excuse-moi. À ce soir. Ce soir ? Tu travailles pas chez Roland aujourd'hui ? Ouais, ouais, si, si. Juste cet après-midi. Et avec ma sœur, ça s'arrange ? Non. Et puis j'ai merdé, là. J'ai dit à Léo que... Que Zach avait fait un faux témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Zach a accusé un flic qu'il détestait. Et moi, par jalousie, je l'ai balancé. T'as eu raison. T'as empêché une injustice. Je voulais surtout que Samia ne se jette pas dans ses bras. C'est raté. Pourquoi ils sortent ensemble, non ? Si c'est pas fait, ça va se faire. Et tu peux pas rattraper le coup ? Mais pour Samia, je fais qu'une balance, Malik. Et lui, alors ? Faux témoignage pour se venger d'un flic qui avait rien fait, c'est quoi ? Mais je suis sûr qu'elle en a rien à foutre. Zach et Samia sont dans le même monde. Ils ont les mêmes façons de penser. Tu veux que je fasse soin contre ça, moi ? Fabien, si tu l'aimes, tu peux pas baisser les bras. Bas-toi. C'est trop tard. Depuis un an, j'ai tout fait pour trouver du travail. Après, je me suis donné à fond. J'ai commencé au moins six stages de formation. Le premier, c'était en informatique. Et pourquoi vous avez arrêté ? Ah, mais moi, je voulais continuer. C'est l'animateur qui voulait pas. Pourquoi ? Oh, je sais pas bien compris. Il a préféré m'orienter vers un stage d'auxiliaire de vie pour personnes âgées. Ça vous correspondait peut-être mieux ? Ouais, je pense aussi, mais bon. Ils m'ont pas laissé approfondir. Après, ils m'ont orienté sur la plomberie. Et puis sur la vente par correspondance. Vous avez vraiment touché à tout, vous ? Ouais, mais remarquez, c'est bien. Comme ça, je me sens à l'aise dans tous les domaines. Hé, vous avez oublié le petit coin, là ? Ah oui, merci. Oh, Mélanie, ça me fait plaisir de te voir. Non, je préfère pas. J'ai appris pour Romanique et toi. Vous êtes toujours ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Agathe, ce qui vous arrive, j'ai vécu aussi. Si vous laissez ce parasite s'immiscer dans votre vie, il va tout ravager, là. Cyril ? Non, mais ça m'étonnerait. Il est gentil comme tout. Je vous ai déjà prévenu l'autre jour qu'il a failli nous faire rompre, Romanique et moi. Comment ça, l'autre jour, quand ça va ? Cyril m'a expliqué que vous étiez en crise quand il est arrivé. Mais c'était lui, la crise ? Ouais, quand même, pour arrêter exagère, Mélanie. Quand je vous ai connue avec Malique, votre couple, il partait en jus de boudin. Bon, toi, tu te la fermes, OK ? Si Cyril a servi de révélateur, tant mieux. Grâce à lui, vous avez pu régler vos problèmes. OK. À ce que je vois, j'arrive trop tard, quoi. Non, mais c'est gentil de vous inquiéter, mais c'est pas la peine. Mon couple est très solide. J'espère pour vous. On s'y remet ? Non, parce que moi, j'étais plein de courage ce matin, alors là... On a m'a caché le moral. Salut. Salut. Tu voulais me parler ? C'est pas facile à dire. C'est facile à deviner. Tu avais raison, j'ai craqué pour Zach. J'ai essayé de résister, mais j'ai pas pu. Et... T'es sûre que c'est pas juste une aventure avec lui ? Non. C'est plus que ça. Et tu veux pas un peu de temps pour réfléchir, je... Non, c'est pas la peine. Alors, euh... Nous deux, c'est bien fini, c'est ça ? Oui. Je peux pas aimer deux mecs en même temps. T'as le mérite d'être claire. Excuse-moi, je voulais pas te faire de mal. C'est raté. Je préfère que tu sois franche, hein, j'aurais pas... J'aurais pas voulu que tu me prennes par pitié, donc... Je te souhaite bonne chance, t'es un mec bien. Plus assez bien pour toi. C'est pas ce que je voulais dire. Si j'avais pas balancé Zach, ça aurait changé quelque chose entre nous, ou... Je crois pas. Je t'oublierai pas. Non plus. Sans toi, j'aurais été qu'un malade. Tu m'as appris à vivre comme tout le monde. Je t'en ai pas. Je t'en ai pas. Je t'en ai pas. Mais merde ! Entrez. T'es un manique. T'as cinq minutes ? Bien sûr, entre. J'ai appris que Cyril Mouns travaille pour Agathe à l'hôtel. Ouais. Et alors ? Méfie-toi de ce mec, c'est un danger public. Pourquoi tu dis ça ? J'ai vérifié quand Agathe l'a embauchée. Son casier est vierge. Non, je ne dis pas que c'est un voleur ou un meurtrier, c'est pas ça. C'est quoi alors ? Un poison. Il peut te rendre fou à force de s'agripper à toi comme inarapède. Tu sais, des mecs coriaces, j'en ai maté dans mon boulot. Ouais, mais tes mecs pas faciles, ils ne dents pas chez toi. Ils ne draguent pas ta femme pendant que tu n'es pas là. Il est plutôt inoffensif de ce côté-là, non ? Tu ne dirais pas un bourreau des cœurs quand tu le vois. Mais c'est ça le problème. Il a le don d'attendre les femmes. Je le sais, Mélanie s'est fait avoir, on a failli rompre. Ça m'étonnerait qu'Agathe se laisse embobiner. Elle en a vu d'autres, elle aussi. Ne le sous-estime pas, il est redoutable. Sinon, je ne serais pas là. Tu peux demander à Mélanie ou à Roland, ils te diront. C'est un rataclan, ce mec. Un rataclan ? Ouais. Et comment vous en êtes débarrassé, alors ? Euh... C'est pas très reluisant, mais je ne savais plus comment faire. Alors, j'ai joué les homos, je l'ai dragué. Toi ? J'étais à bout. Mélanie était retournée chez son père, elle disait que j'étais devenu un gros bourge méprisant. C'était un cauchemar, Léo. Ah bon ? Tu crois que moi aussi, je vais devoir jouer les grandes folles pour le faire partir ? Parce que c'est pas vraiment mon genre. Puis si je lui refais le coup, il va me voir venir. Tu fais ce que tu veux, mais fais-le vite, parce que tu vas voir que les endroits vont pas tarder. Ok. Merci de m'avoir prévenu, je serai vigilant. Bonne chance. Merci. Bah, je croyais que tu mangeais au palais, toi ? Je l'avais. J'ai oublié un dossier ce matin dans une chemise bleue cartonnée, tu l'as pas vue ? Non. Tu l'as quand même pas acheté ? Ah non, au pire, je l'ai déplacé. À l'avenir, évite de déplacer mes dossiers, s'il te plaît, c'est agaçant. Arrête, je me souviens même pas l'avoir vu, ce truc. Je sais même pas ce que c'est que ce dossier bleu. Je vais être en retard à l'audition. Nathalie, tu peux m'aider ? Excuse-moi, ça m'a échappé. Mais le voilà. Bon, bah, je file. Ce soir. Mais il n'y a pas une activité, vous êtes particulièrement à l'aise. Ah, je crois que ma vraie vocation, c'était la coiffure pour dames, évidemment. Vous avez été coiffeur ? Oui, j'étais apprenti chez un coiffeur visagiste à Brève-la-Gaillarde. Apprenti, vous faisiez les shampoings, c'est ça ? Au début, oui, mais après j'ai évolué, après je suis passé au balayage. Vous faisiez des mèches ? Euh, non, non, je balayais les cheveux par terre. Alors vous n'avez jamais coiffé personne ? Non, non, mais j'ai beaucoup appris en regardant les coiffeurs et en discutant avec eux. J'étais particulièrement doué pour trouver les coupes qui mettaient en valeur les clientes. Ah oui ? Alors qu'est-ce que vous pensez de la mienne ? Elle est parfaite, elle est très très bien. Par contre, je dirais pas la même chose de la vôtre. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a ? Ben, elle ne met pas assez en valeur votre visage, c'est évident. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachel ? Ah, il faudrait que je vous récoiffe autrement, moi, je peux pas me rendre compte. J'ai pas été apprentie coiffeuse à Brève-la-Gaillarde, moi. Ouais, démonstration. Oh, vous avez un visage de tragédienne. Ouais, alors il faut dégager le coup pour exalter la noblesse de votre visage. Sarah Bernard, une splendeur, la femme. Ça fait pas un peu vieillot, le chignon ? Ben non, la beauté est intemporelle. Je peux savoir ce qui se passe, là ? Cyril a été apprenti visagiste, il me donne quelques conseils. Et gratuitement, en toute amitié. Vous aimez ? Je pourrais te parler deux minutes ? Oui. Alors, comment me trouvez-vous, Juliette ? Est-ce que je suis un homme pour votre soeur ? C'est pas à moi de le dire. Mais vas-y, Juliette, dis-nous ce que tu penses de Geoffroy. Eh ben, je pense que c'est tout à fait ton genre. C'est quoi son genre ? Les charmants requins de la finance. Un peu comme papa. Oui, Céline n'a toujours pas réglé son complexe de dip. En même temps, toi, c'est pas mieux, hein ? Choisir systématiquement l'opposé de papa. De toute façon, je suis pas du tout comme ça. On peut être un homme d'affaires et avoir du cœur. Oui, dans sa vue privée. Mais dans les affaires, je pense pas. Le but étant de faire de l'argent. Vous avez tort. Je viens d'acheter un immeuble au Mistral et il ne servira pas uniquement à mon richard. Ah non ? J'ai décidé d'en affecter une partie à des logements sociaux. Comme ça, vous pourrez bénéficier des aides de l'État. Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai oublié de te dire que Juliette avait travaillé à Fénissi. Tu peux pas lui faire avaler n'importe quoi. N'empêche, la mixité sociale du quartier sera préservée. Vous voyez ? On peut faire de l'argent tout en respectant les gens. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je pense qu'il faut que tu te sépares de ce mec. Et pour quel motif ? On renvoie pas les gens comme ça à cause de quelques rumeurs. Non mais c'est beaucoup plus. Malik et Mélanie sont d'accord pour dire que c'est une plaie. Qui va nous pourrir la vie, détruire notre couple. Moi, j'ai pas envie d'essayer, c'est tout. Ils ont un compte personnel à régler avec Siri, c'est évident. Mais moi, j'ai pas envie de me laisser influencer. Je suis assez grande pour juger par moi-même. Bah, reconnais quand même que ce mec a pas un modèle d'efficacité. A chaque fois que je l'ai vu à l'oeuvre, il était soit allongé, soit il te regardait faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas l'habitude de travailler, mais moi, je crois qu'on peut lui donner une deuxième chance. C'est généreux de ta part, mais moi, je pense que Cyril est du genre à en profiter. Oui, et moi, j'aime pas les préjugés. Hein ? J'en ai trop souffert. Souviens-toi, ta commissaire. Elle m'avait cataloguée prostituée et elle voulait plus en démordre. Mais c'est pas du tout pareil. Ce type a l'air d'être vraiment ce que Malik a dit. Un fouteur de merde. Mais tu le condamnes sans savoir, ça m'étonne de ta part. Mais regarde, on est déjà en train de s'engueuler à cause de lui. Mais il n'y est pour rien, c'est toi qui veux que je le mette au chômage sans raison valable. N'en est pas question. Il t'a appelé Nathalie ? Oui, bah, c'est pas bien méchant, c'est un lapsus, ça peut arriver à tout le monde, non ? Bon, enfin, d'après ce que tu m'as dit, il t'a parlé comme à une bonniche. Mais il était énervé, il cherchait un dossier. C'est pas une raison, si j'étais à ta place, je me méfierais. De quoi ? Bah, il a un petit côté vieille France, quand même. Peut-être qu'à la maison, il était habitué à ce que sa femme fasse tout le boulot. Tu crois ? C'est possible, honnêtement, je connais pas beaucoup d'hommes qui ont le chromosome du ménage. Bah, arrête, Franck, il est pas comme ça. Depuis que t'es enceinte, il arrête pas de te faire les courses et la cuisine. Oui, mais Franck, il a vécu très longtemps tout seul. Alors que Florian, il est passé directement de sa mère à sa femme. C'est pas bon, ça, crois-en mon expérience. Si ça se trouve, ton Florian, il sait même pas se faire cuire un oeuf ou repasser une chemise. Tu crois que c'est à ce point-là ? Écoute, pour beaucoup d'hommes, les femmes sont tellement dévouées qu'ils se rendent même pas compte que les toilettes se nettoient pas toutes seules. Voilà, c'est terminé. Je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sans toi. Merci beaucoup. Non, c'est pas la peine de me remercier. J'ai beaucoup appris en travaillant avec toi. Si t'as encore besoin d'une traductrice, t'hésites pas. Écoute, j'aimerais bien te rendre l'appareil, mais je sais pas comment faire. Non, c'est pas la peine. Tu sais, j'ai fait Ravard, je peux peut-être t'aider pour tes études en commerce international. Oui, mais tu as sûrement autre chose à faire, non ? Mais là, j'ai vraiment envie de t'aider, ça vient du fond du cœur. Bon, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais m'expliquer. Vas-y, dis-moi, je suis à ta disposition. J'ai une étude de cas à faire et je sais pas du tout comment m'y prendre. Eh ben voilà, je vais te montrer ça. Par contre, on fait une petite pause, j'en peux plus, puis on se firmer après. D'accord. Bonjour tout le monde. Alors, ce travail, ça avance ? Bah écoute, on vient de terminer, là. Génial ! Je voulais t'inviter à boire un verre. Ah, c'est pas possible, on va se balader avec Jamila. Ah bon, bah une autre fois, alors. Ouais, là, aujourd'hui, je peux pas, mais quand tu veux, hein. Il se passe quoi entre JB et Jamila ? Bah rien, il bosse. Non, mais arrête, j'ai bien senti qu'il y avait un truc. Mais tu délires, là, et puis tu la connais pas, cette nana. C'est un coffre-fort. Mais alors pourquoi JB met vite ? J'en sais rien. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec Jamila. Est-ce que tu peux être naïf ? Un voile, ça n'a jamais empêché les sentiments, ni la séduction, d'ailleurs. C'est toi qui devrais te poser des questions sur toi et JB, là, parce que ça n'a pas l'air très clair, hein. Salut ! T'as encore du boulot ? Ouais, je suis débordé en ce moment. T'as fait des courses, je meurs de faim. Bon, bah... Qu'est-ce que tu veux ? Mais il faut qu'on discute, parce que je pense qu'il y a un léger malentendu entre nous, tu vois. Tout à l'heure, je finis ça. Ah non, 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 non. Maintenant, c'est important. Il faut qu'on parle des courses, de la cuisine, du ménage, du linge, du rangement aussi. Parce que moi, je travaille, tu vois, et il faut que les choses soient claires. J'ai pas du tout l'intention de... Ah, excuse-moi, cette petite conversation va devoir attendre. Si monsieur veut bien passer à table, le temps que je mette le couvert. J'ai fait une petite salade de tomates avec. Ça te va ? Je rêve, tu t'es bien foutu de moi, toi. Je peux plus m'en empêcher. T'aurais vu ta tête de féministe remonter à bloc ? Ok, sympa. Excuse-moi pour ce matin. Je me suis comporté comme un abruti. Je suis ravi que tu t'en rendes compte. Non mais, à un moment, j'ai cru que le prince charmant s'était transformé en gros rustre, tu vois. Je te promets que ça se reproduira plus. Non, ben, on mange, ça va être froid. Alors, l'avantage du rôti, c'est que ça peut très bien se manger froid. Ah ben, oui, oui. Je suis venu vous dire au revoir, patron. T'es sûr de vous voir nous quitter ? Ouais. Ça serait trop dur de rester ici et de croiser Samia tous les jours. Ouais, je crois que je ferai pareil à ta place. Mais tu sais, les peines de cœur, ça durera pas éternellement. Alors, si un de ces jours, tu veux un petit boulot de vacances, tu seras toujours le bienvenu. D'accord. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir accueilli comme ça. Bon, alors tu vas faire quoi, maintenant ? Oula, mais essayer d'oublier, déjà ? Ouais, ça va pas être facile, ça. Non. Mais bon, je vais me mettre à fond dans mes études d'entraîneur, plus que ça, maintenant. Toujours avec l'OM ? Ouais, ouais, toujours. Je vois mon coach, je me suis récobal la semaine prochaine. Eh ben alors, on se verra au stade Vélodrome, un petit jour. Ouais, ça c'est sûr. Tu vas me manquer. J'aimais bien travailler avec toi. Oui, t'as pas toujours dit ça, hein ? Ça, c'est vrai. Au début, c'était un vrai cauchemar. Ouais. On se voit pour l'anniversaire de papa ? Oui. En novembre ? Oui. D'accord. Hé, oh ! On ne peut pas faire le tour du monde, le minot. Hein ? Ça fait quelque chose de mal ? Pas du tout. Non, parce que si c'est le cas, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'on fait là, là, si j'ai rien fait ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez me remplir ça. Qu'est-ce que c'est ? Un dossier de candidature. Le commissariat cherche un auxiliaire d'agent administratif. J'ai pensé à vous. Pourquoi moi ? Parce que, je sais que vous cherchez du travail et vous êtes très motivé. J'ai déjà un emploi au sélect. Mais c'est du provisoire. Moi, ce que je vous donne, c'est ce que vous allez toujours chercher. Un vrai travail. Ah oui, je vois, mais moi, je crois que l'hôtellerie me correspond beaucoup mieux. Physiquement, vous ne tiendrez pas. Ah oui, je ne peux pas laisser tomber votre femme. Elle compte sur moi. Au contraire, elle sera ravie si elle apprend que vous réalisez enfin votre rêve. Ça consiste en quoi ? On se repose sur vous pour tout ce qui est classement et archivage des dossiers. Non, non, c'est intéressant. Travail de confiance. Moi, je vais être honnête avec vous. Je ne crois pas du tout avoir les compétences nécessaires. Et moi, je tiens absolument à vous donner votre chance. Je suis assez clair ? Nom, prénom, âge, qualité. Salut. Oh, salut. Ça va, toi ? Attendez, là, je crois que j'ai loupé un épisode. C'est terminé avec Fabien. Ah bon ? Ça te pose un problème que je sorte avec Samia ? Fabien, il ne doit pas être bien. Ça fait qu'un jour qu'il y a un insupportable, qu'il y a une étape des crises, qu'on s'engueule. C'est bon, ça m'a saoulé. Enfin, en même temps, t'as pas été très clair ces derniers temps. Je fais ce que je veux de ma vie, d'accord ? Ok, on n'en parle plus. Bon, tu sais, je suis revenu sur mon témoignage. Ouais, je sais, je suis courant et je trouve que c'était une bonne chose. J'en suis pas sûr. Ben, si. Ben, c'était pas juste que le flic, il prenne pour un truc qu'il a pas fait. Mais là, personne va payer. Ben, au contraire, maintenant que t'as dit la vérité, les flics, ils vont trouver les vrais coupables. Rudy a raison, donnant au moins une chance au flic de faire leur boulot. Espérons que sur ce coup-là, ils arrivent jusqu'au bout, quoi. Mais j'en doute, hein. Beau travail. L'agression xénophobe était parfaite. Chois des victimes également. Merci. Je vais encore avoir besoin de vous. Et en quoi je me déguise cette fois ? Vous remettez l'uniforme et ressortez l'insigne de la police. Et vous me faites monter la tension d'un cran. C'est légendaire Demain devient le présent C'est un transfert De Noël Un droit de vent C'est un transfert De Noël Un droit de vent C'est un transfert C'est un transfert C'est un transfert C'est un transfert C'est un transfert